et c'est pourquoi ce contrat là aussi n'a pas conspiré parce que c'était même et c'était pas conforme au code minier parce qu'ils sont venus d'abord ils ont fait un code minier et il a fait un code minier pour faire comprendre à tout le monde il fait un code minier qui va garantir l'intérêt de la Guinée mais c'est un code qui a fait fuir même les investisseurs c'est pourquoi aujourd'hui tu ne vois que les chinois chez nous parce qu'ils ne sont pas regardants dans les trucs et ainsi de suite et c'est pourquoi aujourd'hui ils ne font pas d'investissement solide et c'est pourquoi tout est question de corruption ainsi de suite et c'est pourquoi aujourd'hui et comme il le disait que la guinée a gagné avec le contrat maintenant aujourd'hui les recettes minières ça va où la guinée est le premier partenaire aujourd'hui avec la chine mais nous sommes encore pauvres et c'est pourquoi c'est parce que c'est pas bien traité parce que dans les conditions normales quand tu viens avec lui par exemple qu'est ce qu'il devrait faire il devrait dire quoi parce que la france a des expertises à la matière des cabinets sont là aux états unis partout mais tu essayes au moins de dire bon et nous parce que c'est le c'est le pays qui nous a colonisés quoi qu'on dise nous sommes francophones et que nous sommes dans les institutions et ce pays là pouvait nous aider beaucoup avec en mettant les experts à notre disposition on aurait pu quand même être même si on négocie avec d'autres états mais si on avait des compétences de ce pays là mais ça va nous faire avancer mais il n'a pas fait il n'a pas fait et aujourd'hui nous sommes dans la merde parce que lui même pas d'ignorance il a fait des choses et parfois il est impulsif et comme c'est un roi parce qu'on le traite comme un monarque quand il dit c'est clair même si c'est pas bon tout le monde va dans ce sens et c'est aujourd'hui c'est pourquoi la guinée est dans la merde et c'est lui qui a mis Bolloré dans cette situation parce que il a donné tout le port ainsi de suite voilà c'est tout ce qui s'est passé si vous avez des questions de précision je voulais savoir ce que ça veut dire je pense que eux aussi se posent la question c'est quoi l'avenir un avenir je pense que c'est un avenir non oui bon vous savez quand un contrat est signé il y a des choses que le contrat n'avait pas prévu voilà par exemple en matière de construction parce que tout ne peut pas être prévu dans le contrat mais là si vous vous voyez des manquements et vous pouvez les parties peuvent faire un avenant pour améliorer le contrat voilà et le cas dans le cas d'espèce qu'est ce qui s'est passé on a donné je dis que le monsieur voulait un appartement on le donne tout l'immeuble voilà et maintenant il a dit c'est tout maintenant il fallait quand même faire un avenant pour ne pas résilier encore et résilier il fallait prendre dans ce contrat là on dirait je n'ai pas besoin de tout ça je n'ai besoin que d'un appartement tu fais un contrat sur l'appartement seulement c'est ce qu'on appelle un avenant tu sors là-dedans et après tu dis le reste la poubelle voyez non et c'est l'avenant là qui a été fait et c'est l'avenant là qui a été exécuté et à résister ainsi de suite mais dans quelles conditions c'est parce que tout simplement le premier contrat n'a pas été bien géré il a fait quoi il a relevé par décret il a résilié un contrat par décret je n'ai jamais vu pareil parce que dans aucun pays du monde tu peux relever tu peux casser un contrat par décret non on ne peut pas résilier encore c'est l'avenant qui a fait et puis après il signe encore non seulement il a rélevé il a résilé le contrat de jettement d'éco-trans jettement par décret mais il a encore réquisitionné les équipements de cette société et il a mis une direction provisoire pour la gestion et tout ça on a donné ça à l'agent judiciaire qui est venu qui a exécuté et puis voilà parce que à l'époque c'était un monarque quand il dit quelque chose personne ne peut dire autre chose moi j'ai dit mais vous êtes en train de mal travailler comme ça il l'a fait et c'est la même chose qu'il a fait aussi avec Arriba et quand il l'a fait avec Arriba il a non seulement pris un décret il a réquisitionné il a mis une direction provisoire ils ont pompé 17 millions d'euros plus de 18 millions de dollars et dans le patrimoine de la société là et c'est pourquoi Arriba a connu des problèmes parce que lui pour lui il voulait se faire rembourser il a dit oui bon ça n'a pas été payé par l'état moi j'ai besoin d'argent et puis il a il a fait comme ça et c'est comme ça aussi dans l'émotion comme ça qu'il a pris 700 et quelques millions avec Rio Tinto aujourd'hui il dit que ouais c'est ce sujet là m'a demandé l'argent est parti où c'est comme ça il a fait tout dans l'informel voilà non vous savez moi je parle d'abord de Arriba c'est comme ça il a effrayé toutes les multinationales c'est pourquoi au lieu de faire attirer les investisseurs en Guinée il a fait sur tout le monde et puis qu'est-ce qu'il fait encore la cité semaine de fer avait fait une convention et je crois que c'est en BOT des partenaires privés et le monsieur on met le terrain à sa disposition il construit et après ça va retourner dans le portefeuille il exploite Centillot Centillot a fait ça maintenant quand il est venu il a pris un décret voilà il a dit bon il expropie le monsieur et ça aussi c'est incontentieux qui va nous attendre parce que l'inconvénient de tout ça c'est quoi madame et ça il faut quand même qu'on le dise parce qu'il y a des conventions entre la Guinée et l'Union européenne il y a la convention entre la Guinée et les pays de l'Union européenne et puis avec la France aussi maintenant nous sommes en France et nous avons tu peux avoir des biens ici mais il faut protéger les nationaux il faut protéger de façon réciproque autant les Guinéens doivent protéger les investisseurs français européens dans notre pays autant l'Union européenne ou bien la France aussi ainsi de suite doit protéger les restaurants guinéens qui ont investi ici mais j'oublie même qu'eux-mêmes qui sont dirigeants dans notre pays ils ont leur maison ici ils ont acheté des maisons ici et là si vous continuez à esproprier les gens là-bas mais on va vous esproprier aussi la même chose est ce que vous pensez que c'est normal mais bon sur ce coup là vu que eux ils ont volé cet argent attendez seulement il y a des gens qui n'ont pas volé à supposer est-ce que ça c'est bien ou bien les Guinéens qui vivent ici toi par exemple tu as travaillé tu travailles ici et que tu vas prendre crédit et tu vas à une maison attendez mais tu es guinéenne même si tu es française mais si tu n'es pas protégé ici à supposer que tu n'es pas française tu es guinéen tu étais guinéenne mais tu as une maison ici mais ça veut pas dire que tu n'as pas droit à être parce que la Guinée a signé une convention mais si Saint-Claude qui est français et il est italien sa forme est française et ainsi de suite et puis ainsi de suite voilà il est citoyen européen mais si vous prenez ces biens là-bas comme ça à supposer qu'il y a un Guiné aussi qui a investi ici si les autres faisaient la même chose et c'est bon non non pas du tout bon alors c'est pourquoi il faut pas raisonner comme ça eux qui ont volé là ça c'est les biens mal acquis ça c'est une autre procédure parce que les biens mal acquis il faut justifier ce que tu as investi ici est-ce que tes avoirs tu as pu parce que là il faut quand même si tu as des revenus si tu as fait un prêt bancaire comment tu as remboursé tu envoies les documents ils peuvent contrôler ils ont tous les moyens de contrôler ça pour savoir que c'est pas un blanchiment voilà et si tu as volé tu as volé c'est comme son fils a des problèmes aujourd'hui et lui-même il y a une plainte contre lui je profite de votre antenne sur votre page pour dire qu'il y a une plainte contre alpha pour non en france ici et que le parquet a déclaré et le parquet financier a déclaré la plainte est recevable voilà alors maintenant il va être mis en examen parce que n'oubliez pas que d'abord c'est un français voilà en plus il n'a jamais renoncé à sa nationalité française et c'est pas maintenant qu'il va renoncer il faut vous éclairer un peu sur cette sur cette plainte là donc ça c'est le plan de collectif pour la transition et avec le collectif des avocats qui sont chargés pour ce dossier et vous avez vu les vidéos qui circulent là vous avez entendu les témoignages et puis avec la monnaie et la monnaie électronique comment alpha avec un game ainsi de suite il y a eu beaucoup de corruption il y a beaucoup de dossiers parce qu'aujourd'hui en guinée en guinée mais en guinée on ne peut pas poursuivre les gens sinon aujourd'hui alpha devrait s'expliquer devant la population avec respect pour la population guinéenne et à travers cette affaire il devrait quand même s'expliquer mais c'est lui qui a mis Bolloré dans les problèmes parce que c'est lui qui a mal travaillé et il a fait croire à tous ces gens là oui la loi guinéenne est très claire et après la première société c'est là on ne peut pas reprendre maintenant l'appel d'offres c'est fini voilà vous venez directement vous prenez bon il a fait couloir à ce monsieur et puis voilà et finalement et moi j'ai compris hein j'ai compris parce que j'ai vu certains ne connaissent pas la loi et que les lois guinéenne parce que à la matière aussi il faut il faut pas oublier que l'état est souverain et l'état et chaque état est souverain peut vraiment légiférer pour protéger ses intérêts voilà c'est pas dire que la loi française et la loi guinéenne peuvent être identiques non dans certains domaines la guiné c'est un état souverain qui peut voter des lois spéciales voilà il ya des pays qui reconnaissent la double nationalité il ya des pays même qui ne reconnaissent même pas la double nationalité il ya des pays qui protège tellement leurs citoyens ils ne reconnaissent pas et puis et quand tu as la double nationalité il ya certains pays qui n'acceptent même pas que tu sois éligible parce que par exemple voilà alors mais la guiné c'est autre chose nous sommes quand tu dis à un européen oui parce qu'ils vont dire bon maître abbas qu'est ce que la loi dit parce que souvent ils ont des avocats en guiné parce que moi j'ai travaillé avec la france avec les multinationales je sais de quoi je parle on me dit souvent maître qu'est ce que la loi dit en guiné parce que nous ne connaissons pas votre votre législation à la matière c'est à toi de leur dire et à l'époque c'est à lui d'informer avec son cabinet mais quand tu viens au pouvoir tu n'as que le cabinet et celui qui tombe tu mets comme conseiller juridique qui n'a jamais travaillé et dans l'administration sur l'atm magistrat et autant de pdj qu'est ce qu'il connaît avec l'ouada il connaît pas et ce monsieur là il a pris je l'ai vu à l'épreuve c'est qui était conseiller juridique à la présence je sais pas où il est maintenant là mais il n'avait pas le niveau et alpha aussi il a pris parce qu'il a renvoyé tout le monde il a fait convenir ses militants et finalement voilà et heureusement d'ailleurs heureusement d'ailleurs et il y a tonton Foufona qui a travaillé qui était à la retraite un magistrat à la retraite la 7e militaire justice qui était venu s'il n'était pas en guiné là à coup des au niveau de la présidence communiste aussi mais il y a beaucoup de gaffes qui allaient être parce que c'est par l'incompétence et ça parce que lui ne voit que l'argent 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 et puis voilà et je crois que et mon confrère Maitre Grécy qui était agent judiciaire peut-être il avait peur de dire alpha c'est pas comme ça ou bien il ne l'écoutait pas mais c'est pas parce qu'il ne connaissait pas ça ça m'aurait étonné c'est que personne n'a voulu dire quelque chose voilà et je vais vous donner un exemple un avocat doit avoir le courage de dire ce que tu penses je vais vous donner un exemple qui s'est passé en guinée et quand moi j'étais avocat conseil de port autonome mais tonton et le ministre délégué ahmedjian fraoré ils avaient dit tous ceux qui sont sur la plateforme là pour dégager pour bouloguer là ils vont dégager tout le monde de la douane jusque et de l'autre côté là vous connaissez le conakry quoi alors de la douane là tous les vendeurs de véhicules là les entreprises qui étaient là il fallait les dégager y compris même j'ai des sphères qui et le ministre était là il y avait les conseils juridiques de conseils je profite de l'occasion pour remercier à l'époque il y avait un conseil juridique qui était au ministère et au ministère de transport et salami il s'appelle salami bon il était très bien et lui aussi on s'est concerté nous sommes venus j'ai dit bon comme toi tu es et son employé parce que toi pardon comme tu es tu relèves de lui c'est ton chef hérarchique pardon parce qu'il est employé par l'état c'est pas le ministre qui l'emploie mais j'ai dit comme c'est ton chef hérarchique laissez moi présenter le dossier moi c'est mon tonton je les connais tous je les connais tous ils sont venus pour ils sont passés dans mon cabinet pour venir demander des services ou un conseil il m'a dit mais écoutez prenez le bulldozer et prenez les machines vous allez ranger tout tous ceux qui sont là bas ils n'ont qu'à dégager j'ai dit non ça se fait pas comme ça et pourquoi je dis parce qu'il y a certaines sociétés qui ont des contrats avec le port autonome et le port est autonome à une personnalité morale qui est différente de celle de l'état guinan voilà et vous voulez planter l'état c'est pas parce que vous êtes ministre mais le port est géré par un conseil d'administration et puis après un tracteur voilà vous êtes l'autorité de tutelle mais vous ne pouvez pas agir comme ça parce que si vous cassez les gens là ils vont se retourner mieux pour régler ça à l'amiable il dit bon alors ceux qui n'ont pas de contrat je dis ceux qui n'ont pas de contrat il faut leur donner un délai sinon ce jour là il allait prendre la machine je parle sous contrôle de tonton non amen tiens traoré ce jour là c'est moi qui ai évité ça il m'a dit mais à base toi tu veux pas tu veux pas tu veux pas travailler pour être payé je dis oui je veux bien mais je vous conseille de ne pas faire comme ça parce que c'est pas comme ça voilà et ceux qui ont des contrats il faut passer par sinon ils vont se retourner contre le port et j'avoue qu'ils casser ils vont se retourner contre l'état parce que vous vous engagez l'état guinéen vous êtes ministre et si vous envoie les bilogères là-bas vous mettez devant les machines pour casser un jour c'est l'état guinéen qui va payer et quelques jours après le ministre m'a dit qu'il est parti au conseil des ministres heureusement le ministre des sciences où était là bas il a dit ah si tu avais fait ça c'était pas bon alpha même a dit bon moi aussi tu avais fait ça j'allais te renvoyer le gouvernement voilà il m'a appelé il m'a dit mon frère mon fils franchement tu m'as conseillé utile c'est pourquoi parfois les gens qui viennent là ils n'ont pas d'expérience ils connaissent pas le droit c'est à nous d'avoir un caractère pour leur dire écoutez c'est pas comme ça c'est un médecin qui doit dire mais moi mais quand tu es médecin les patients qui viennent vers toi mais tu dis mais le patient peut dire non moi ça va mieux maintenant je vais sortir tu dis non moi je vais en observation d'abord pour combien de jours voilà c'est obligatoire il faut rester à l'hôpital mais le patient veut toujours sortir parce que dès que ça s'améliore voilà mais toi tu dis non pour ne pas qu'il y ait une rechute là il faut voilà et c'est comme le cas du Ebola on a négligé maintenant aujourd'hui bon ça revient encore et puis voilà parce que on n'a pas été vigilants on n'a pas été on n'a pas suivi parce que quand il y a l'épidémie comme ça il faut suivre mais il n'y a pas de suivi il n'y a pas de professionnel c'est quand on colle ainsi de suite voilà le problème de l'état guinéen aujourd'hui et à résumé ils ont mis Bolloré aussi dans une situation inconfortable et par incompétence l'état guinéen doit accepter parce qu'il y a des matières que vraiment nous n'avons pas des gens qui sont pointus dans ça par exemple je vais profiter de votre antenne pour vous dire que la guiné vient de perdre un bon cadre un bon juriste Bari qui est décédé en Rouen mais Bari était et il était spécialiste en fiscalité et des industries extractives alors je ne vois pas s'il y a un guinéen qui a fait des études comme ça en droit alors ce monsieur allait être vraiment un apport vraiment un expert pour nous qui allait nous aider pour ne pas que les métiers nationales là nous perdent dans les contrats miniers et ainsi de suite mais tu prends les gens qui sont là-bas c'est quand je dis oui je suis spécialisé en quoi voilà et c'est ça et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'état guinéen nous avons des problèmes c'est quand bien on signe des contrats et après on ne sait même pas parce que chaque phrase chaque paragraphe chaque page ainsi de suite d'un contrat il faut revoir il faut revoir parce qu'il y a des pièges c'est très délicat très très délicat très délicat moi je voulais juste ajouter un petit truc concernant Ebola parce que bon c'est maintenant que ça vient c'est un peu bizarre mais il faut savoir une chose aussi ces maladies les médecins ils ont l'état ou les médecins ils ont des échantillons je pense qu'ils gardent avec eux et sachant comment ils sont et ils sont tellement prêts à tout parce qu'en ce moment là c'est barricadé il n'y a pas d'argent ils sont possibles c'est possible qu'ils aillent balancer ça aux gens là bas en forêt là bas moi je m'attends mais quel que soit le problème moi je peux bon vous pouvez dire ça aussi quel que soit le problème le covi ça s'est échappé dans un laboratoire en chine vous savez moi je peux pas le dire bon c'est une hypothèse on nous a dit que c'est comme ça il ya un prix nobel et japonais qui a dit des choses voilà et que il a même dit qu'il est prêt à remettre son truc en cause si c'est passé ça vient pas de chine et puis comment il a expliqué quoi et même son et à titre posthume il peut il dit qu'il est prêt à renoncer à son prix nobel parce que il a dit que il a analysé ça il est parti d'une analyse scientifique parce que c'est très rare de voir une maladie quand il fait froid et les microbes ne peuvent pas résister avec la fraîcheur et puis avec la chaleur en même temps vous voyez non mais quand tu vois un microbe qui peut vraiment résister à n'importe quelle température ça pose des problèmes c'est pourquoi il a parlé que c'est des trucs artificiels bon moi ça c'est un truc humain je rentre pas dans le débat là mais pour le cas d'une an et voilà toujours ça commençait encore là bas moi je dirais tout simplement que alpha je n'ai pas confiance hein je n'ai pas confiance à ce monsieur ne me signifie pas de confiance un jour le dernier avait dit un jour que c'est un escroc international il a raison c'est vrai parce que le problème qui est là il a fini de prendre l'argent avec la société de fadilla et autres là il a fini de prendre l'argent pour financer et il a fini de prendre l'argent pour financer et sa campagne là une centaine de millions de dollars et pour financer sa campagne et l'argent là il a tout bousié et aujourd'hui il peut créer encore d'autres problèmes là-bas pour dire parce que la Guinée tout est possible voilà parce que j'ai vu que la jogota galapaï ainsi de suite il y a eu des tueries là-bas on a saboté les trucs des sociétés minières qui étaient là-bas et à chaque fois qu'on veut toucher à mon imba il y a un problème qui surgit ainsi de suite et ça et il ya son fils aussi qui est impliqué dans beaucoup de dossiers concernant mon imba et puis voilà les gens ne parlent pas aujourd'hui mais tous ces dossiers là ils se jettent surtout il y a toute une brochette de corruption de dossiers qui sont et là d'ailleurs je me rappelle un jour il y a un grand professeur qui m'a dit ça qui avait dit ça sur les antennes c'est à la personne de docteur salifoussi là l'un des meilleurs juristes qui n'ont et un cadre intègre et que c'est une référence pour moi parce que ce monsieur là je le respecte je vous le dis voilà il est très humble mais il connaît le droit c'est vrai il a enseigné à l'université chérante à diop je fais pas sa promotion mais je sais qu'il m'a enseigné je connais c'est l'un des meilleurs juristes qui n'ont pas tout celui qui a rédigé la première constitution que dans sa la conté même a fait troisième mandat c'était une bonne constitution et la constitution là aussi c'était l'un des meilleurs constitutionnalistes qui était au niveau de cnt il faut le reconnaître ça parce qu'il est constitutionnaliste c'est le grand frère de mortier est là et puis autre là ben c'est il a été recteur de l'université bon voilà c'est un cadre très humble voilà la seule doctorate d'état et c'est un monsieur qui a été mis dans justice ainsi de suite l'ambassadeur c'est un bon cadre et il faut consulter là bas et ce monsieur il a dit un jour sur les antennes d'une radio de la place quand j'y étais il a dit les guinéens vont se réveiller un jour avec des problèmes parce que alpha a signé beaucoup de contrats même pas l'informel un jour est ce que la guiné n'est pas les guinéens vont se réveiller un jour que leur pays est vendu et pourquoi je ne cesserai jamais d'insister sur ça il y a un contrat de 20 milliards avec la chine je veux voir ce contrat parce que c'est mon droit le plus absolu parce que la guiné c'est le pays de mes ancêtres la guiné mes enfants ne faut pas payer une dette une dette contractée et qui n'a pas servi dans l'intérêt du pays mais qui a servi à entretenir un petit plan parce que c'est pourquoi il faut même pas les laisser sortir de la guiné voilà parce que ces gens là ils doivent s'expliquer ils doivent s'expliquer parce que ce contrat la personne n'a vu et je vais dénoncer et c'est pourquoi je profite de l'occasion pour m'adresser aux autorités françaises de nous aider l'union européenne d'aider la guiné parce qu'aujourd'hui et tous les réfugiés guinéens sont tous les guinéens et des immigrants sont en europe voilà et aujourd'hui c'est les pays européens qui sont en train d'entretenir les guinéens qui sont accompagnés alors ils n'ont qu'à nous aider l'union européenne écouter les guinéens et essayer de sauver la guiné pour sauver la sous-région parce que aujourd'hui nous avons des problèmes nous avons des problèmes parce que tout simplement comme c'est que je disais en introduction aujourd'hui il veut déstabiliser encore un pays comme le niger et quand le niger est déstabilisé tu as vu il y a la libye de côté parce qu'il reçoit des libyens à tout moment dans son bureau là-bas il n'aime pas le problème il n'aime pas l'ordre il n'aime que les désordres dans les désordres qu'il peut faire la corruption qu'il peut faire parce que il n'est pas normatif parce qu'il n'aime pas les normes les normes l'étouffe il n'aime pas les règles les règles l'étouffe c'est pourquoi il dit souvent je m'en fous il gouverne la guiné sur l'autre et tu le vois c'est un anarchiste il veut que la loi soit appliquée aux autres ainsi de suite c'est pourquoi il passe tout son temps à insulter tout le monde mais ça moi je ne le reprend pas parce que les gens qui le reprend parce que moi je me dis quelque part il y a des médecins qui nous ont trahi parce que ce monsieur est malade moi je le vois comme quelqu'un qui est malade et les médecins il n'a jamais été examiné par les médecins le collectif qui a été toujours constitué là son dossier n'a jamais été bien examiné sinon tu n'as même pas besoin d'être médecin pour savoir qu'alpha est malade aujourd'hui et c'est un malade qui gouverne la guinée et ils veulent le mettre là parce qu'il y a un clan qui profite le pillage de la guinée les arranges voilà sans gêne sans gêne donc je sais pas peut-être ça fait une heure maintenant parce que oui on peut on va prendre un autre jour moi j'ai appris beaucoup de choses je sais pas s'ils ont quelques questions parce que ça défile ça défile les gens qui sont en afrique vont regarder derrière ça les fatigue un peu quand c'est très long oui bon je peux répondre à deux trois questions si vous voulez un bon moi j'ai fini et voilà mais je voulais voilà si ils ont des questions sur le dossier comme d'autres ont demandé l'avenir et puis je vais voilà et je vais vous dire aussi que je vais profiter pour vous dire aussi que jettement à payer 15 millions à l'état guiné par 22 millions à l'état guiné 20 millions quelque chose comme ça 22 millions à l'état guiné par par an voilà voilà à titre de rédivance voilà et ça je sais pas actuellement ce que vous l'aurez payé à la guinée mais bon mais tout ce problème là c'est alpha qui a créé c'est pourquoi je vais avoir un ami intelligent de d'avoir un ennemi intelligent de d'avoir un ami bête voilà les gens là comment je les vois depuis que la guiné guiné moi c'est tout les régimes que j'ai connu j'ai pas connu c'est quand je regarde comment ces gens là travaillent quand je les regarde comment ils travaillent je sais pas s'ils ont modifié leur destin ou qu'est ce que ils font là où ils sont si c'est vraiment leur place parce que moi j'ai même attendez moi j'ai honte pour ces gens là sincèrement j'ai honte pour eux quelquefois je demande à leurs enfants les quelques enfants que je connaissais quand je vois leur père à la télé elles sont fiées j'ai dit mais tu sais pas que ton père fait un voleur c'est à dire je ne comprends pas qu'un pays soit comme ça vous voyez les gens même pas de bonne route regardez l'état des écoles pas de marché pas le minimum ils sont toujours en train de se vanter oh la guinée est un pays scandale de quoi oui c'est un scandale géologique un scandale agricole en fait vous vous êtes vous même vous êtes des scandales quoi il faut être un scandale mais mais madame vous avez tout dit les gens là ne valent rien vous ne valez rien je sais que vous me regardez vous ne valez rien du tout vraiment vous êtes des hontes parce que vous devrez avoir honte madame madame je vais vous dire quelque chose je vais vous dire quelque chose je n'ai rien contre ces gens là il y a des gens qui se font le contrat à la maison de la presse c'était l'année dernière quelque chose comme ça fait deux ans quelque chose comme ça l'affaire boulouri quand ça a été commencée là l'affaire de port pardon mais j'avais eu envie de me tirer les cheveux quand j'ai vu qu'il a défendre et celui qui se dit que les juristes mais quand je l'ai écouté à la maison de la presse j'avais envie de me tirer les cheveux il a dit tout sauf le droit mais c'est eux qui ont mis tout mais il dit qu'il va défendre l'indéfendable mais ça se fait pas et puis je vais vous dire quelque chose madame quand tu prends c'est pour comment je veux des débats en guinée mais personne n'accepte c'est pas quand même sur ta page là je veux qu'on est je veux pas parler qu'il n'y ait pas quelqu'un en face de moi qui va me dire non tu sais que j'aime moi mais le problème est que il y a certains qui sont des vigiles qui sont conseillers à la présidence là-bas il y a certains qui ont travaillé dans les d'aller dans les trucs agricoles ici en italie qui ont travaillé comme ouvriers agricoles qui sont aujourd'hui depuis bien attendez ils n'ont jamais eu un diplôme en france qui se disent aujourd'hui ils gèrent des sociétés là-bas c'est pourquoi dès qu'ils demandent aux guinéens sortez vos diplômes chacun va se dresser contre vous parce que tout est mensonge il y a d'autres qui disent oui j'ai étudié à la sorbonne il y a même à la présence là-bas c'est pourquoi un jour issa a dit il y a trop de menteurs en guinée mais tous les menteurs sont à sectoria oui excusez moi oui issa il est mort aujourd'hui il s'est indédié il a dit il y a trop de menteurs et au niveau de sectoria et c'est là-bas le nid des menteurs des diplômes falsifiés vous avez remarqué tout récemment là et l'ancien premier ministre et l'ancien premier ministre du congo zahir il a un cabinet aujourd'hui il a un cabinet de consultation quand il est venu au forum vous savez même ce qu'il a dit quand ils ont dit que et que et les matières premières et c'est une malédiction pour un pays il a dit non la malédiction pour la guinée et le zahir c'est que c'est un problème de leadership il faut avoir un chef voilà et c'est la corruption et la mauvaise gestion il a dit et voilà il dit qu'elle a pris l'exemple de boissona boissona c'est un pays africain pour que boissona est en avance la guinée est plus riche que boissona et le zahir est plus riche que boissona c'est parce que c'est pas bien géré il veut mettre tout ça il veut mettre la fatalité il n'y a pas de fatalité c'est le choix politique et les hommes qu'il faut à la place qu'il faut c'est platon qui le disait l'homme qu'il faut à la place qu'il faut si vous me prenez moi mettre à base m'envoyer dans un bloc opératoire je ne peux rien faire parce que c'est pas mon travail voilà mais si vous me mettez là où vous pouvez me mettre là je peux travailler mais aujourd'hui vous prenez les gens vous les mettez policiers et les généraux qui sont même pas allés dans une école mais comment voulez-vous que ce pays là marche ils se promènent avec leurs épaules qui ont tellement d'étoiles qu'on ne peut même pas c'est c'est grave ils sont tellement venus et ce pays là n'a jamais été gérés par des médecins qui sont gérés ils se prennent au sérieux tellement de guidons sans gérer mais maintenant que ça ne vous met pas on dit que les intellectuels aujourd'hui maintenant prendre quelqu'un à la présence là-bas de numéro 1 jusqu'où tous ses diplômes falsifiés le président a falsifié son diplôme gagné il a étudié où il a étudié dans le pays de l'est et j'ai fait une étude j'ai eu accès à un dossier on a dit que tous les cadres les 80% des cadres qui sont partis dans les pays de l'est il y en a qui ont étudié mais les 20% 27% ont étudié tout le reste là faisait des commerces ils n'ont pas étudié et les russes et les slovaques là et autres là s'étaient obligés de se débarrasser d'eux c'est tout pour dire il faut rentrer chez vous et ceux qui sont venus au maroc aussi il y a d'autres qui sont venus pour les études professionnelles n'ont pas pu étudier ils sont j'ai vu des juristes qui se disent qu'ils ont été formés au maroc ils sont venus dans mon cabinet mais ils connaissent rien voilà le problème je ne veux pas citer les gens ici c'est pour te dire combien de fois partout où tu es tu peux étudier en guinée comme tu peux étudier ailleurs mais il faut faire du sérieux et c'est des gens qui ont passé tout leur temps en France ici à se promener envoyer les coeurs et partager arrêter de dormir ils n'ont pas voulu étudier mais c'est ça le drame de la guinée si tu viens à la présence tu vois quelle espère quand tu vois une lettre de résiliation d'un contrat de tani il y avait sur une seule page il y avait cette faute et en forme et le fond voilà le problème et c'est pas prenez quelqu'un à la présence là-bas à part Alassane Kondi Alassane Kondi qui espère il est malade aujourd'hui je ne sais même pas est-ce qu'il travaille mais prenez il y a ceux qui sont bien ils ne sont jamais écoutés tu as vu Koutoubou là il a quitté il est parti voilà mais il peut pas travailler les autres il peut pas travailler il peut pas travailler en dehors de la guinée ils sont là-bas à commencer par mon soi-disant cousin qui se dit que il a fait Sorbonne aussi mais c'est faux il n'a pas fait Sorbonne c'est pas vrai ils n'ont même pas de diplôme en sociologie et Alpha son thème en sociologie il est sociologue et il avait que ses certificats c'est PDG et la population guinienne tout le monde peut traiter ça PDG et la population guinienne ça sert à quoi comme thème de recherche c'est trop facile voilà alors c'est celui qui se dit là-bas professeur et maintenant tout le monde le dit professeur professeur mais il dit pas en français que la personne sinon ils vont ils vont l'attaquer parce qu'il n'a jamais dit je pense que on va rester là on va faire un autre un autre jour et tout je remercie vraiment que Dieu nous protège tous et qu'il vienne en aide qu'il nous assiste dans nos luttes qui sont nécessaires et en tout cas je veux vraiment qu'il y ait des débats et qu'on ne vienne pas comme ça pour parler que je veux franchement que les gens t'ont des questions voilà prochainement comme la radio basse-côte internationale des Etats-Unis il faut qu'il y ait un débat je veux vraiment que les gens viennent on va c'est que je dis si c'est pas vrai on me dit que c'est pas vrai et puis je vais ça me permet au moins la contradiction moi ça me fortifie c'est le seul professeur entre guillemets qui furent au débat vous voyez qu'il insulte même les femmes journalistes dans le débat moi j'aime le débat voilà mais malheureusement je l'ai vu fuir au débat il ne peut pas tenir un débat parce que voilà les commissions ne connaissent pas le débat merci c'est moi qui vous remercie et je vous remercie à bientôt vraiment merci beaucoup maître merci ouais au revoir au revoir incroyable ces gens là sont bidons nul de nul et il ya certaines personnes qui soutiennent ça donc celui qui demandait le livre c'est cela et jean christophe ruffin le suspendu de conakry voyez voilà c'est dans des exemples comme ça là qu'on vous voit partout et après vous n'êtes pas content donc ça parle de drogue de dents et du tout et voilà vous pouvez trouver ça peut-être à la fnac moi je l'achète à l'aéroport ça 19 euros 50 je l'achetais à c'est plus deux ou trois ou quatre ans je me rappelle même pas donc voilà voilà c'est très intéressant je vous dis merci et puis je sais pas à bientôt je ne sais pas quand et jala merci pour les partages à l'aubi l'intensin au billet n'attend à on s'ouvre à si maya nous sentait à nous y à la nique oui ces gens là les gens commencent à se réveiller progressivement c'est un long combat c'est un long travail parce que moi je pense que tout ce qui se passe ce n'est pas alpha qui a créé cela il a trouvé une petite base qu'il a augmenté sa part de fille l'accentue il a aggravé parce qu'il faut dire ce qui est c'est pas non plus l'inventeur de toutes ces choses là donc mais je pense qu'avec ces gens là on ne pourra rien n'avoir plus c'est à nous de changer d'autres façons de faire les choses vous avez entendu merci qui vient de dire toutes ces personnes qui sont là n'ont que des faux diplômes ils mentent sans arrêt et tout bon ça c'est logique ça cela est tout à fait normal il faut voir comment la personne est venue au pouvoir c'est pourquoi je vous dis la façon de venir le pouvoir il faut pas rigoler avec ça les gens qui viennent par tricherie tout et puis on est là on regarde cela tranquille on ne doit pas en parler le pays va dans le mauvais sens parce qu'on s'identifie à leur façon de faire on pense que c'est normal voilà tandis que ce n'est pas normal merci beaucoup à bien tu à la la cuirée tanga à la rassure